Bonjour à tous, je suis Grégory. Bonjour, c'est Alix. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner ensemble, pour contourner les effets secondaires des traitements contre le cancer. Et aujourd'hui, on va aborder la perte d'appétit. Oui, la perte d'appétit. Du coup, on va proposer une recette sympa à faire tous ensemble. On vous donne rendez-vous pour faire une crème au chocolat avec des éclats de noisettes. Et pour ça, si vous voulez suivre la recette avec nous, il vous faudra des noisettes entières, du sucre, de la fécule de maïs, du chocolat-dessert noir, de la crème, du lait. Tout simplement. Dans un premier temps, on va s'occuper de nos petites noisettes. Ma petite feuille de papier sulfurisé. Je prends simplement mes noisettes. Et donc, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Je mets ça dedans, tout simplement. On va laisser grosso modo une dizaine de minutes. J'ai mettre mon sucre, ma fécule de maïs. Donc là, je mélange juste le tout pour que ce soit plutôt bien réparti. Je vais verser juste l'équivalent d'environ 5 cl de lait. Mon but, ce n'est pas de liquéfier. Au contraire, c'est de faire une pâte pour éviter d'avoir des grumeaux ensuite quand je vais le rajouter au reste de la préparation. Je prends ma casserole. Je vais verser dedans la crème. Donc, ça va chauffer. Alors, c'est de la crème et du lait, donc pas d'ébullition. On va commencer à s'occuper de l'orange parce qu'il va falloir qu'on blanchisse la peau. Donc, ma petite orange, on voit les deux pôles. Je la pose comme ça. Je prends mon gros couteau. Je viens mettre la chair à vif. Hop ! Donc, la chair à vif. Donc, on vient faire le tour, hop là, de notre grume. Donc, eau froide, on va prendre notre peau. On va porter à ébullition. Faites toujours départ eau froide. Et on va répéter l'opération 3 fois. Ça délicatement. Donc là, tu les as laissées combien de temps, Greg, les noisettes pour qu'elles torrécient comme ça ? C'est une très bonne question. Je vais checker un peu comme ça. Je dirais 15 à 20 minutes. Cleuvage de suprême. On incline la lame un tout petit peu plus que la petite membrane. qui se trouve entre chaque quartier. On l'incline. Clac ! On l'incline. Clac ! En n'allant pas jusqu'au bout, pour ne pas te glacer. Et voilà, on a un joli suprême. Là, ça frémit. Donc, je vais juste verser une partie de mon mélange. Une toute petite partie. Les vitres au muet. Donc là, ce qu'on va faire maintenant. Magnifique ! Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'est très bien. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est m'ouvrir la tablette de chocolat, s'il te plaît. Voilà, on est sûr qu'il y a pas de petit. Donc, pour qu'elles arrêtent de rouler, hop, on les écrase. Voilà. Et on fait des petits morceaux, comme ça. Tout simplement. Je ne peux pas en garder un petit... Ah, un chouïa si tu veux. J'ai mes quelques grammes supplémentaires. Et là, on va juste venir dessus verser notre préparation. Alors... Donc, hors feu. Le chocolat, mine de rien, c'est un aliment fragile. Il ne faut pas trop le chauffer. Donc là, on va touilloter. Et puis, une fois que le mélange sera bien uniforme, on va pouvoir verser ça dans les ramequins. Moi, je ne suis pas très dessert. Et vraiment, le choc, c'est vraiment le truc qui me fait du bien à chaque fois. Il nous reste les oranges confites. Donc, pour ça, un litre d'eau, 500 grammes de sucre. Donc, je vais enlever les petits côtés. C'est très joli. Tu vois, je vais faire quelque chose d'un peu régulier. Donc, on va venir poser comme ça un petit suprême d'orange, quelques noisettes. On se sera suivi sur ces trois émissions. On a rencontré des gens super sympas qui nous ont éclairé aussi de leur expérience. Et cette notion d'échange, c'est très important. Merci à vous. À bientôt. À bientôt et bon appui.